Aider l'homme à accomplir des tâches plus rapidement, à tendre vers une meilleure efficacité, c'est l'une des finalités de l'intelligence artificielle qui suscite autant de peur que d'espoir, car c'est une révolution concrète pour les entreprises. Les enjeux sont multiples, économiques, géopolitiques et sociétaux. Mais comment les entreprises doivent-elles se positionner ? Comment bénéficier de cette révolution technologique ? Et quelles stratégies adopter pour s'adapter à de tels changements ? Ce sont quelques-unes des nombreuses questions portées par la chaire Talent de la Transformation Digitale, tournée vers l'intelligence artificielle, et qui a pour ambition d'accompagner la transformation intelligente des entreprises et de la société. Tessy est un des leaders européens du BPO, Business Process Outsourcing. Donc nos clients nous délèguent la responsabilité de traiter certaines données, certains traitements. On les aide à optimiser les coûts de traitement de leur processus et l'expérience de leurs propres clients. Un des bénéfices des travaux de la chaire, c'est de nous aider à mieux conseiller nos clients sur la façon dont ils peuvent optimiser ce qu'on appelle le figital, c'est-à-dire le mix entre des outils numériques et des espaces physiques d'accueil du public par exemple, ou des conversations, des conversations humaines sur un call center par exemple. Experts et chercheurs à Grenoble École de Management s'emploient dès aujourd'hui à faire avancer ces questions en travaillant autour de trois axes principaux. C'est un choix stratégique, on n'a pas choisi la chaire au hasard. En tant que Tessy, on a l'ambition d'être un des leaders sur notre marché et on a besoin pour ça de produire des connaissances nouvelles pour pouvoir nous différencier de nos clients. concurrents directs. Donc la chaire nous permet de produire de la connaissances nouvelles. L'axe stratégique qu'on veut développer au travers de la chaire, c'est l'ergonomie des interactions. Donc l'ergonomie des interactions, c'est comment au travers de nos services, on va aider nos clients à améliorer l'ergonomie des interactions entre eux et leurs millions de clients finaux. L'ergonomie des interactions, c'est un, optimiser le coût de production du service, deux, c'est améliorer l'expérience de leurs clients finaux. C'est ce couple entre coût de traitement, c'est une logique très back-office, automatisation, on voit là l'impact de l'IA, et un axe expérience client où il faut être capable de faire de la personnalisation très contextuelle. Donc là, on voit aussi l'apport de l'IA au service du personnel qui gère les clients finaux. Nos objectifs sont multiples, accompagner le développement des compétences transversales des collaborateurs pour répondre au changement des modes de travail, à l'image de certains outils managériaux que nous avons déjà produits. Deuxième objectif, anticiper les évolutions de l'IA sur l'économie, la société et informer professionnels et grand public. Et enfin, œuvrer en faveur d'une mutation éthique des emplois et de la société. Voici les ambitions affichées de notre cher talent de la transformation digitale.